GJDA, GJDA, GJDA Eh bien bonjour à tous, c'est Jacqui qui vous présente le 1307e GJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Eh oui. Et vous êtes venus très très nombreux. Vous savez que nous sommes quand même à 200 mètres du SAD de France et que ce soir c'est l'ouverture de l'Euro, France, Roumanie. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe de France. Ah mais mon avis ça va le faire. Allez, bah allez à la France quoi. Maintenant on va recevoir Jean-Michel Matéi. Physiquement il est moins bien mais il est sympa quand même. Tu es là Jean-Michel ? Comment ça va Jean-Michel ? C'est vrai que physiquement tu es moins bien que Julie. Oui on est bien d'accord. On est pendant le même cours. Quoi que tu es dans le cours des grands toi aussi. Oui, ça fait plaisir toi. Oui moi aussi. Parce que je ne sais pas mais bon. Donc Jean-Michel Matéi, alors ça c'est ton affiche. Oui c'est l'affiche voilà. Tu es donc humoriste ? Humoriste, imitateur. Ah bah tu tiens plus à un humoriste et à un imitateur. Non plus l'imitation c'est un peu un don du ciel alors tu vois. Donc faire rire c'est autre chose. Mais tu as eu un don toi dans ce cours. Oui pour toi. Le dieu t'a dit oh tu peux imiter, tu peux imiter. Oui tu peux imiter. Alors c'est un truc de fou parce que tu donnes un concert donc au Casino de Paris le 15 janvier. Le 15 janvier 2017 c'est donc dans... Je commence ton bonheur t'as vu. Ah ouais ouais tu commences la promo de bonheur toi. Pourquoi ? Je vais revenir te voir parce que d'abord un premier contact. Ouais on sait jamais ça peut être le dernier. Jean-Michel ça peut être le dernier contact. Et puis euh... Et puis non bah pour commencer un petit peu à en parler quoi. Bah oui bah il serait temps parce que c'est quand même dans neuf mois non ? Euh oui. Hein c'est ça ? Non mais tu fais des... Tu fais toute la France, tu fais des galas quand même. Je fais beaucoup les pays de Savoie, la Suisse romande. Ah ouais t'es un spécial de la Suisse romande toi. Et là avant-hier j'étais même à Nice. Ah voilà. Et la Suisse allemande non ? Ça te tente pas la Suisse allemande. Zurich. Zurich par exemple. Est-ce que tu parles le plat Deutsch ? Ta mélange ? Non je le comprends difficilement je parle un peu allemand. Ouais d'accord. Mais quand je vais à Zurich c'est en tant qu'ethnologue. Ah oui il y a un peu aussi ethnologue. C'est-à-dire alors qu'est-ce que tu fais à Zurich en tant qu'ethnologue ? Je vais plaisanter. Je vais pas... Je vais qu'y passer. Ah ouais ? Le switcherdeutsch et... Ah ouais ? Ah ouais ? C'est très guttural. Ah c'est très... C'est spécial. Oui c'est spécial. Alors donc on va pas parler du... On va pas ennuyer nos téléspectateurs avec ça. Voilà. J'ai ton dossier. Jean-Michel Matéi. Tu es né à Le Blois. Déjà c'est... Pourquoi ? Je suis né à Le Blois, à la ville de Jacques. Pourquoi ? Dans Le Loir-et-Cher ? Dans Le Loir-et-Cher. Et tu vois j'ai passé mon enfance là-bas. C'est sympa Le Blois. Il y a des châteaux. À Saint-Amant-Lomprès exactement. Oui, près de la... Et les châteaux, bah quand t'es gamin avec... Frère de la Sologne. Frère de la Sologne. Frère de la Sologne, la Chasse. Du gibier. Et puis les châteaux de Le Loir qui sont magnifiques. Et à 11 ans tu pars avec tes parents à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. On prononce Bourg. Le geste prononce K. Lui je sens qu'il va me reprendre son oreille. Que tu saches ! Ça c'est le genre de mec, c'est Bourg. C'est sûr que j'aime bien, j'aime bien. Bourg-en-Bresse. Donc à 11 ans tu pars à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Pourquoi ? Parce que mon père était banquier et il était... Ah, il s'est rapproché de la Suisse. Qui s'est rapproché de la Suisse d'ailleurs ? Il y a une petite histoire à te raconter, c'est que... Tu vas le raconter aux 53 millions de téléspectateurs. Vas-y, 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 Michel. Mon père était banquier au Crédéracole de Bourg-en-Bresse. Ça t'est vrai drôle. Je crains la chute, je crains la chute. C'est pas drôle. C'est lui qui avait engagé le père de Laurent Gérard au Crédéracole. C'est ça la petite anecdote. Ah oui, c'est sympa. Tu connais Laurent Gérard ? Je connais, je connais un petit peu. Il est né dans l'un, lui ? Je sais pas s'il est né dans l'un, mais il est... Il est à côté de Bourg-en-Bresse. Il est à côté de Bourg-en-Bresse. On va rester discret. Voilà. Donc à 11 ans tu te retrouves Savoyard, on va dire. Ouais, pas loin, parce que c'est plutôt... Dans la région de Bourg-en-Bresse, on prononce déjà les i. Je vais y mettre, donne-y moi, je vais y faire, j'en ai point. Ah, je savais pas ça. Et quand tu viens de la Touraine, et quand tu viens de la Touraine qui est à priori l'endroit de France où le français est le mieux parlé. Oui, oui, il y a beaucoup de nobles, d'aristocrates. On dit rarement on va, mais nous allons. Nous allons, absolument. Donc t'as un mélange d'aristocrates et de quoi alors ? De roturiers ? De roturiers, oui. T'as une tronche de roturiers sur un corps d'aristocrates. Non ? Ah oui, tu penses ? Ouais, je pense ça aussi. Et puis, donc c'est vrai que tous les i, tout ça, ça ne faisait rien. Alors, tu es donc intrigué par les expressions de cette région. C'est quoi les expressions Savoyard ? Je vais y faire, donne-y moi. Ah oui, tu viens de me le dire, c'est vrai. Je t'écoute pas. Ça dépend, il y a des mecs, je les écoute, mais toi, je ne sais pas si ça m'intéresse vraiment quand tu parles. Alors voilà, donc c'est ça qui me... Est-ce que tu fais la fondue, la raclette, tout ça, tu sais faire ? La fondue, oui. Oui, la fondue, pas la raclette, déjà plus difficile. La raclette, c'est la charcuterie. Non, la raclette, c'est juste à couper et puis la charcuterie, il faut un peu de l'opinel. Ah non, mais une bonne raclette, c'est... Opinel, important. Opinel, non, mais du bon fromage surtout et de la bonne charcuterie. Bon fromage, j'en ai tout ce qu'il faut, oui, tout à fait. On parle de tout, c'est bien avec toi. Oui, c'est agréable. Alors t'as ton bac littéraire quand même. J'ai un bac littéraire, j'ai un projet, oui. Alors après t'as un diplôme de psychotricien. Non, je suis psychomotricien et j'avais une licence en psychologie, oui, oui. Mais c'est quoi alors ? Explique au téléspectage alors. Je ne veux pas que tu plaisantes. Et alors ? Psychomotricien, tout dépend après comment on décide d'exercer cette profession. Oui, alors quand tu as exercé toi. Ça peut être très comportementaliste, ce qui n'était pas mon cas. Oui. Et moi j'étais plutôt sur le mode analytique et systémique. Oui. Donc j'ai travaillé dans une équipe où on travaillait beaucoup avec les familles. Et sur le modèle plutôt… Tu travaillais aussi auprès d'enfants, d'enfants en difficulté, c'est ça ? Moi j'ai toujours voulu travailler avec des enfants et des adolescents en échec scolaire. Oui. Pourquoi ? Parce que ça me plaisait bien, voilà. Au départ je voulais être instituteur, mais quand tu es instituteur, tu ne peux pas t'occuper des enfants qui ont des problèmes. D'accord. Et tout à coup je voulais m'occuper plutôt des enfants qui avaient des problèmes. D'accord, ok. Ensuite tu es resté donc… Tu avais envie de faire rire à ces jeunes. Alors c'est-à-dire que dans la famille, voilà. C'est dans la famille. Du côté corse de ma mère, on aime bien se moquer, on aimait bien raconter des histoires. Et tous les dimanches… Oui, tu es corse, du côté de ta mère et breton, non ? Oui. Du côté de ton père, non ? Oui, Touraine et plus ou moins Savoyard, assez éloigné. Mais voilà. D'accord. Je suis surtout grandi dans la famille corse. Oui. Avec mes oncles et tantes, on était tous les dimanches ensemble. Et on racontait beaucoup d'histoires et on aime bien se moquer les autres. Ça c'est un côté mathio. Tu apprais plus du corse que du turon jauge après ça. Oui, donc t'aimais bien de moquer les autres, donc tu t'es tiens, j'ai envie de faire rire. Et puis après, comme je savais imiter et que je me rendais compte tout à coup que je faisais quelque chose que les autres ne savaient pas faire, c'est ça en fait. J'en ferais bien mon métier. Voilà, c'est pareil pour toi je pense. C'est pareil pour moi. Alors tu as un déclic en 90, tu es resté immobilisé suite à une entorse. Oui. Suite à un match de foot ou quoi ? Non, pas du tout parce que je préfère le sport. D'accord, ok. Tu présentes ton spectacle dans un restaurant, c'est un copain de toi qui a un restaurant, tu dis tiens viens faire le rigolo et ça marche. Alors tout s'enchaîne, t'animes un gala et là tu rencontres Christophe, c'est ça ? Ah oui, Christophe. Et c'est Jérôme. C'est Jérôme qui était très sympa. J'ai Pierre Montagné, Gilbert, adorable. C'est quel genre de gala tu présentais ? Tu faisais quoi alors ? Bah c'était en fait. Tu racontais les sketchs ? Ouais, je commençais à faire mes sketchs. J'avais un sketch sur Nicolas Hulot qui tombait dans un cac long. Je l'ai fait devant lui d'ailleurs, ça ne l'a pas fait rire. Oui, c'est normal en remarque. Oui, c'est normal. Quand tu fais des sketchs devant des mecs comme ça que tu parles d'eux... J'avais fait aussi une parodie sur Sophie Marceau qui a beaucoup aimé. Et en 2003, tu deviens donc humoriste à plein temps. Voilà, j'ai quitté mon métier parce que dans la vie, tu comprends, j'ai quitté mon métier. J'ai quitté mon métier. Dans la vie, il faut faire des choix. Et toi en tant que savoyard, tu as l'art des choix. Je crois que c'était un gag. Non, c'est un jeu de mot. Il faut choisir dans la vie. C'est important. Un truc fou, tu as rempli l'Olympia ? Oui, j'ai eu du monde à l'Olympia. Tu n'as pas rempli, tu as eu du monde. Oui, j'ai eu un peu plus de 1000 personnes. Pour un savoyard, c'est pas mal. Il y avait des autocardos. Ce qui était super, c'est que mon nom est resté jusqu'au mardi matin. Parce que le lundi, c'était relâche et moi j'avais joué le dimanche à 17h. Et après moi, il y avait Liza Minelli. Donc ton spectacle actuel, il s'appelle comment ? Il ne s'appelle pas ? Je n'ai pas mis de nom. J'aime bien Raymond De Vos par exemple, parce que Raymond De Vos n'avait jamais de titre de spectacle. Tu devais voir Raymond De Vos. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer au Casino de Paris en janvier 2017 ? Alors je suis accompagné par deux musiciens déjà parce que je chante. Pierre Blanchot au piano. Phil Bouvier à l'accordéon. Pierre Blanchot, son père c'est Maurice quand même. Maurice Blanchot. Et tu conseillers ? Non, non plus. Il est accompagné à Henrico Macias, Paul Nareff. Henrico Macias c'est un chanteur. Oui. Et donc voilà, dans Casino de Paris, il y a des sketchs, de l'humour, des imitations. Alors tu t'en prends quand même aux politiques, aux chanteurs ? Ça dure deux heures. Oui, je balance un peu sur tout le monde. Deux heures, c'est long non ? Les gens ne vont pas le temps penser, puis moi non plus. C'est bien. Tu t'en prends au Moniteur Savoyard, pourquoi ? Moniteur Savoyard ? Oui, je me moque un peu des parisiens. Ah oui, d'accord. Ok. Tu t'en prends au Suisse, au Corse ? Il n'y a pas lieu commun. Ah Marc Vérat ? Je m'en prends pas. Pourquoi Marc Vérat ? C'est un ami ? Ah oui, d'accord. Ça va rien mal. Marc Vérat, il faut dire qu'il sait quand même, c'est un chef étoilé, il a trois étoiles Michelin. Oui. Il y a plusieurs établissements, il y en a qui sont fermés, et tu l'as rencontré dans son restaurant je suppose. Alors il va rouvrir là. Il rouvre. Alors à Manigo. À Manigo, voilà. Au col de la Croix-Fruits. Il est né à Manigo. Oui. C'est Manigo. D'accord. Alors tu as un tableau de personnages autotiquement Savoyard. Tu aimes bien la Savoie ? Moi j'aime bien ce qu'est les personnages du cru. Parce que c'est des gens, il y a beaucoup de bon sens. Moi je pratique un humour où il y a beaucoup de bon sens, un peu... Un peu quoi ? Un peu... Non mais des choses un peu, voilà, qu'on entend, un humour bien de chez nous. Oui. Beaucoup au rapport à l'argent. Oui. Ça t'intrigue l'argent ? Non mais... Tu vois un commerçant Savoyard, il ne dira pas qu'il gagne de l'argent. Il dira ? Il dira, c'est pas qu'on gagne de l'argent mais on refuse moins qu'avant. Ah le Savoyard est quand même... Il est comme ça. Il y en a plein les bas de laine. J'ai des images de toi, on les regarde ? Ah oui on va regarder. Allez c'est parti. Hop ! Ah il dit toujours, Franck Mouillet, le blanc ça énerve. Surtout quand il n'y en a plus. C'est le seul gars que je connais qui a fait une éclipse de froid. L'autre nuit il rentre chez lui à point d'heure, sa femme lui dit, c'est à ce temps-là que tu rentres ? Ah ben il dit, il n'y a plus que ça d'ouvert. Ça, il faut y garder, c'est utile. Comme il dit, Franck Mouillet, ma femme elle est pas bien belle mais elle tombe jamais malade. Et l'autre nuit il y avait du bruit dans le jardin. À deux heures du matin, à Dieu Franck Mouillet il se lève, il prend le fusil, sa femme lui crie, « Non, non, non ! Si c'est des voleurs, il va y arriver un malheur ! Va juste leur faire peur ! » La regarde, il dit, « Dis-donc, si c'est juste pour leur faire peur, t'as qu'elle avec ta chemise de nuit ! » Bon ben voilà, en aperçu ton humour, c'est bon enfant, c'est sympa, allez-y. La location est ouverte au janvier 2017 ? Ça fait plaisir de t'avoir accueilli. Oui, c'est ouvert déjà. C'est ouvert, hein ? Oui, allez-y, ça va commencer. Si ça vous a plu, allez-y. Venez, n'hésitez pas. Salut Jean-Michel Matéi. Alors, en s'envoyant, on dit « Arvipa ». Arvipa. Donc moi, tu es cohorte, moi tu es Tourangeau. Moi, je suis de partout. Et un peu juif. Dommage, parce que tu avais l'air sympa. J'ai acquis. Oui, c'était Jean-Michel Matéi.